coucou mes abonnés on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale je vais vous présenter un tuto comment marche richab en fait c'est un logiciel on peut rajouter des filtres par rapport aux saisons printemps été automne hiver je vais vous l'expliquer un peu comme ça et après je vais vous montrer comment le télécharger et le mettre sur sso donc en gros il faut appuyer sur shift et 7 et ça nous met ça en gros on a plein de filtres ici que je vous que je vais vous montrer après avec des dossiers ici voilà donc là c'est le cartoon cursors emphasis moi ça change un petit peu le reflet du jeu c'est trop beau je trouve ça pourrait être trop bien pour faire des idées de vidéos ou de rp par exemple voilà à peu près les filles qui ont mais je vais pas tous les faire je vous en montrer quelques-uns on peut même rajouter la pluie le vent la neige c'est vraiment des filtres assez sympa c'est trop bien quoi voilà c'est cool je trouve ou l'or là on vous rend double voilà à peu près à quoi correspond richard on a plein d'options par rapport à ce logiciel à ce logiciel on va pas s'ennuyer on peut même découvrir plein de choses que je sais même pas encore donc vous voyez donc voilà quoi donc maintenant je vais vous expliquer comment installer sur sso donc c'est parti on se retrouve tout de suite sur internet alors pour le télécharger il faut aller sur google et vous tapez richard comme ceux ci vous avez ici donc sur le premier lien fait télécharger il va descendre vous détacher sur le bouton mais comment j'ai déjà téléchargé donc je peux pas le faire mais vous cliquez ici voilà et dès que vous avez téléchargé il faut attendre un petit peu ça va pas prendre trop de temps et après vous l'installez quoi et donc une fois que c'est installé vous le met vous le mettez sur votre sur votre bureau comme ceci et vous l'ouvrez alors ensuite vous l'ouvrez cliquez ici et ensuite il va proposer certains mais là il n'a pas dans la liste donc vous cliquez sur bros ensuite vous allez dans ce pc disque local programme 486 chercher star stable online ici c'est donc client et et c'est ce client c'est celui là qu'il faut choisir upstate et après vous sélectionner alors faut pas que je me trompe il faut tout sélectionner normalement voilà fait ok va télécharger voilà enfin attend un tout petit peu ça prend pas longtemps normalement on 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 Et après vous laissez comme ça et vous faites ok Et après vous fermez cette page Et normalement c'est installé sur votre jeu Star Stable Online Voilà Puis après vous relancez le jeu Et normalement c'est ok Alors ça vous met sur une page comme ça Il faut le temps qu'il s'affiche voilà Alors j'ai oublié un petit truc aussi En fait il faut aller dans réglage Dans graphique Et il faut désactiver Ça ici Ça il faut désactiver Et là aussi Et vous 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 reconnectez sur le jeu Et normalement ça devrait marcher Voilà Normalement ici au début vous avez une barre Ici qui présente le truc Et après il faut appuyer sur Shift 7 Et ça nous met ça Voilà Il faut bien appuyer sur Shift 7 Sur le clavier de l'ordinateur Et ça vous l'ouvre Et vous avez tous les filtres ici Donc voilà pour ce petit tuto Très sympathique Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à dire en commentaire En quoi vous avez pensé de ce tuto Voilà Sur ce N'hésitez pas à liker, commenter, partager Voir même vous abonner C'est très important Pour la communauté de ma chaîne Et merci encore d'être aussi nombreux Ça fait très plaisir Merci à vous Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos En ma compagnie Au revoir Bisous Bye Sous-titrage ST' 501